Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'informations du côté de l'ENSOA, l'école nationale des sous-officiers d'Active. 717 agents maritimes et portuaires ont été présentés hier jeudi 25 août 2022 à Bouaké. Ils viennent d'achever deux mois de formation commune de base ou formation militaire à l'ENSOA. Ce qu'il faut également retenir c'est que la cérémonie signe l'intégration de ces nouvelles recrues dont 113 femmes comptant pour la 11e promotion des affaires maritimes et portuaires au corps des militaires. Léandro pour le compte-rendu. Premier défilé militaire à des nouvelles recrues des affaires maritimes et portuaires. 717 dont 113 femmes et 7 officiers. Elles composent la 11e promotion des soldats de l'économie maritime. Ce défilé pour montrer des savoir-faire fondamentaux couronne deux mois de formation commune de base et signe l'intégration de ces agents au corps militaire, d'où leur présentation au drapeau. Il est un officier et sous-officier de la 11e promotion. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un partenariat commun de civilisation, de valeur morale et spirituelle, que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Avec le commandant école pour exhorter ses agents maritimes et portuaires à la discipline, à la probité, à l'abnégation au travail et au respect de la hiérarchie, le commandant des écoles et centres de formation, représentant le chef d'état-major général des armées et le directeur général des affaires maritimes et portuaires. Servir royalement la patrie avec dévouement dans la discipline doit être votre raison d'être. Vous devez prioritairement faire passer les consignes et l'intérêt de l'État. La symbolique de passage au drapeau est le signe de soumission et d'abandon de soi au profit de la nation. Le métier que vous venez d'embrasser exige zénorosité, probité, sens de l'honneur et conscience professionnelle. Je voudrais vous inviter à vous inspirer pleinement des anciens qui ont écrit l'histoire de cette institution. Ceux qui ont payé de leur vie l'engagement à servir l'État. Objectif, sécurisation des eaux et défense nationale. La tutelle plaide surtout pour l'amélioration de la contribution de l'administration des affaires maritimes à l'économie nationale. La contribution de l'administration maritime et portuaire à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Elle participe à environ 90% du trafic maritime et portuaire et contribue considérablement au budget national. Un tel positionnement nécessite que vous réduisez d'efforts pour ici pour les affaires maritimes et portuaires. Leur formation militaire achevée, ces 717 nouveaux agents abordent la formation académique liée aux attributions spécifiques de l'administration maritime et portuaire, à savoir définir et gérer la politique maritime. Et après les conseils régionaux, c'est au tour des districts autonomes de se former en veille stratégique et en intelligence économique. Les responsables de planification au sein des 14 districts autonomes sont donc en séminaire depuis mercredi à l'initiative du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. L'enjeu étant d'emmener ces acteurs techniques à maîtriser le fonctionnement du mécanisme institutionnel de veille stratégique qu'entend déployer le gouvernement dans les mois à venir dans le cadre de la mise en œuvre de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. L'inspection générale d'État forme ses agents sur la gestion électronique des archives, une formation qui permettra à ces agents de non seulement conserver et classer à moyen et à long terme des informations numériques, mais surtout de faciliter leur accès et leur exploitation. La formation va durer trois jours. Elle a débuté cette semaine dans les locaux de l'inspection générale d'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la qualité internationale, en vue de travailler à la mise en œuvre d'une transition apaisée et inclusive en Guinée, l'ancien président du Bénin, Thomas Yaïboni, désigné par la CDAO comme médiateur dans la crise guinéenne, après plusieurs tentatives manquées, a pu échanger avec les acteurs politiques du pays. Une dizaine de personnes représentant les quatre coalitions les plus importantes de la scène politique guinéenne ont répondu avec beaucoup de réserves présentes à l'invitation du médiateur. Les partis politiques lui ont remis des doléances dont les contenus sont restés à la discrétion du médiateur. Et puis en Angola, le MPLA remporte les élections générales selon les résultats provisoires. La Commission nationale électorale a donné hier dans la soirée ses derniers résultats provisoires. Il s'appuie sur plus de 97% des votes. Et pour la première fois depuis l'indépendance, le MPLA l'emporte avec une courte majorité, avec 10% de votes, en moins que lors des élections de 2017, le MPLA perd sa majorité absolue au Parlement. Il devra donc composer avec l'opposition. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Ukraine. L'Ukraine qui annonce qu'elle s'apprête à rétablir le réseau électrique de sa gigantesque centrale nucléaire de Zaporizhia, débranchée la veille alors qu'elle se trouve sous occupation russe et que son site a subi de nombreux bombardements. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.